Depuis 1966, les coups d'état militaire se sont succédés au Ghana. Le dernier d'entre eux a porté au pouvoir le capitaine d'aviation Jerry Rawlings. Admirateur de Nkrumah, Rawlings a entrepris avec succès de nettoyer la maison de la corruption et du népotisme, mais hésite encore à rétablir le multipartisme. Les gens ont le droit de vous ennir ? Et le parti ennir ? Je dirais que nous pouvons pas voter les gens enn'ennerant. Personnellement, OK ? Mais, mes amis, ce que nous devons faire, en ce pays, c'est que nous devons faire une situation où, même si c'était le Président qui se serait en train de s'en aller sur nous, par des des procédures de certaines pratiques, le Président ne peut pas faire ce qu'il n'ait pas. Il devait faire ce que les gens attendent de lui. Sous-titrage ST' 501 La campagne électorale qui s'ensuit se déroule dans le calme, un peu bousculé par l'entrain de Jerry Rawlings. Rawlings sera démocratiquement confirmé dans ses fonctions de chef de l'État en 1992. La campagne électorale qui s'ensuit se déroule dans le calme, un peu bousculé dans le calme, un peu bousculé dans le calme, un peu bousculé dans le calme, un peu bousculé. La campagne électorale qui se déroule dans le calme, un peu bousculé dans le calme, un peu bousculé dans le calme, un peu bousculé. C'est un peu difficile de la croire qui s'app nord.